Sous-titres par Jérémy Diaz On va commencer par introduire plusieurs notions de Kudshim. Tout d'abord, d'abord, Zvachim, que ça veut dire Zvachim ? Zvachim, c'est les sacrifices que l'on égorge. La différence est de la prochaine Maseret qui sera à Menachot, les oblations. On a vu dans la parasha de Vayikra qu'il y a deux types d'offrandes qu'on fait au Bata Migdash. C'est ce qu'on appelle les Zvachim, les animaux qu'on égorge. Ça peut être tantôt des vaches, des taureaux, des chèvres, des moutons, ou encore des fois même des taureaux, des tourterelles ou des pigeons. Ou encore, des fois, on apporte des oblations, des offrandes de farine sous plusieurs formes. On a l'occasion de découvrir ça à Besantachem dans la Serret Menachot. Donc on a Zvachim, ça parle des korbanotes, des sacrifices que l'on égorge. Et Menachot, ça parle donc des oblations. On aura l'occasion de les intachem, d'ici quand on arrive à Menachot, dans plus de 14 papiers, je crois qu'il y a dans Zvachim, 14 chapitres. Quand on commence à Menachot, on verra qu'il y aura une grande similitude, en fait, entre les... C'est un peu en parallèle l'un avec l'autre, on compare les mêmes Menachot, on déduit les mêmes Menachot, on les organise, les mêmes principes. D'accord ? Ça c'était pour l'introduction générale. C'est quoi Zvachim ? Ensuite, maintenant on va parler très concrètement des korbanotes. Faire un sacrifice, on a tendance à croire que c'est attaché, ligoter une bête sur l'autel et l'égorger. Eh bien c'est pas du tout ça. On n'égorge jamais une bête sur l'autel, c'est pas du tout. Et ni on la consomme. Faire un sacrifice, par définition, ilchatique, ilchatite, ça implique d'égorger l'animal à l'extérieur, en dehors de l'autel, du misbeach. On l'égorge, on récupère son sang, on apporte son sang jusqu'à l'autel et on le verse sur l'autel. Chaque korban selon des règles bien définies. Comment asperger le sang sur l'autel ? On verra que des fois il faut asperger le sang, des fois il faut juste le faire couler, des fois il faut le déposer avec le doigt. Il y a plusieurs halachotes. D'accord ? Donc ça nous fait quatre avodotes à retenir, quatre avodotes essentielles, qu'on va beaucoup parler dans le prochain chapitre. Shrita, Kabbalah, Holakha, Zrika. Shrita, on égorge l'animal. Kabbalah, on récupère le sang dans un ustensile. Holakha, on amène ce sang-là jusqu'à l'autel, c'est aussi une avoda. Et après, Zrika, c'est qu'on le verse, on l'asperge, on le jette. Chaque korban selon des règles définies comme ce qu'on a dit. Ensuite, troisième introduction, très vaste pour le moment. Il faut savoir qu'il y a bien sûr plusieurs sortes de sacrifices qu'on apporte selon plusieurs occasions. Soit on les lit en général tous dans le chapitre de Hésion Mekoman, qui sera le quatrième chapitre, le troisième chapitre plutôt de Zvahim. Je ne veux plus, en tout cas, un des prochains chapitres, non, je crois, c'est le sixième chapitre. Plutôt, ce sera un des chapitres de Zvahim où on verra là-bas, tous les, concrètement, tous les différents korban. Il y a là, Ola, Khatat, Hasham, Shlamim. Il y a encore un korban Toda, c'est un korban un peu particulier. D'accord ? Il y a plusieurs noms de korbanat que l'on apporte selon différentes occasions. De manière générale, en obligation, on n'a que le Khatat ou le Hasham, en devoir que la Torah nous impose à prendre un korban. C'est des korbanes expiatoires, selon certaines fautes que l'on a réalisées. Comme on apprenait ça, d'ailleurs, dans la séchette Horayot, la dernière séchette de Zvahim, de Nézikim, qu'on a déjà fini. Donc on apprenait que, par exemple, on doit apporter un korban Khatat, chaque fois qu'on a transgressé une Avera, sur laquelle on est passif d'un carrette, dans le tranchement, si on le faisait Bémézid. Alors, si on l'a fait le Shogeg, on est passif d'apporter un korban Khatat. Et il y a aussi des règles, comment apporter un sham ? Des fois, on apporte un Ola. Il y a bien sûr, à part ça, les korbanotes particuliers, qui dépendent plutôt des périodes de l'année. Il y a Pessah, on doit apporter chacun le korban de Pessah. À Shavuot, il y a des korbanotes particuliers qu'on apporte en rapport au fait. Et ainsi de suite, tous les Shabbatots qu'on apporte, il y a le Ola Tetamide, des korbanotes qu'on apporte tous les jours. D'accord ? Donc il y a plusieurs familles de korbanotes à retenir. Il y a ce qu'on appelle la Ola, le Khatat, la Hacham. Ola, c'est un korban, littéralement, qu'il monte. Parce qu'on l'offre entièrement pour Hachem, on ne récupère aucune part consommée, ni par des Kohen, ni par le propriétaire. Mais il monte entièrement à Hachem, donc il s'appelle le korban Ola. En général, on apporte un korban Ola. C'est un pur don qu'on a envie de faire à Hachem, pour éventuellement se faire pardonner une petite transgression, qu'on n'a pas accompli une mitzvah comme il fallait, qu'on a eu une mauvaise pensée. Il n'y a pas d'obligation de le faire. C'est un korban Ola. Il y a le Khatat et le Hacham, ces deux formes de korban expiatoires selon les formes spéciales. Et après, on a plus la famille des shlamim, les shlamim qui sont plutôt des korbanotes qu'on apporte parce qu'on a envie de faire plaisir à Hachem et faire plaisir à manger à tout le monde avec ça, avec ce korban shlamim. On donne une part pour le mitzvah, une part pour le kohanim, une part pour le propriétaire qui l'a apporté. On peut inviter d'autres personnes. Il y a un cas particulier, ce sera le korban Toda, que lorsqu'on veut reconnaître, exprimer une reconnaissance à Hachem, il y aura quelque chose de particulier. C'est un shlamim perfectionné un peu, si on peut dire. Voilà pour la présentation générale des korbanotes. Maintenant, on va entrer un petit peu plus profondément dans le korban, qui va être le sujet de notre Mishnah. L'important, c'est d'égorger un korban en son nom. C'est-à-dire, comme ce que je l'ai dit, on va prendre un cas concret. Ola et Khatat. On va commencer avec un cas, ça. Et apporter un korban Ola, c'est qu'on va le faire entièrement, on va le donner entièrement pour Hachem. Et le Khatat, à la différence, c'est qu'il va être consommé partiellement par les Kohanim. Le lieu où on donne le sang, ce n'est pas la même chose. Le sang pour le Khatat, il faut monter. On monte sur la rampe du Mizbéach pour le donner, sur les quatre coins du Mizbéach, tandis que le sang de la Ola, il faudra l'asperger sur le Mizbéach. Maintenant, le sujet de notre Mishnah va être l'importance d'égorger un korban Lishmo. Pas que de l'égorger, même de faire les quatre avodotes. L'égorger, récupérer le sang, apporter le sang et verser le sang sur le Mizbéach, Lishmo, au nom du korban que l'on est en train d'apporter. Soit, si je suis en train de faire un korban Ola, et bien lorsque j'égorge, il faut a priori que je pense que je suis en train d'égorger un korban Ola. Si je pense à rien que j'égorge, c'est quand même cachère. Le problème commence lorsque je pense à autre chose. Je suis en train d'égorger un korban Ola en imaginant que c'est un shlamim, en imaginant que c'est un khatat. Alors là, je suis en train d'égorger un korban Shelo Lishmo. Pas en son nom, au nom de quelqu'un d'autre. Ou encore, je l'égorge en tant que Ola, mais au lieu de penser que c'est la Ola de Reuven, je me dis, ah comme ça, le korban qui est en train d'égorger, il va se dire, ah comme ça, Shimon, il va se faire expier. Alors, maintenant tu penses à Shimon alors que c'est Reuven qui est imposé, c'est ce qu'on appelle que tu as fait un korban Shelo Lishmo. Tu dois causer un certain problème, qui va être des fois, qui va rendre Pasoul, qui va invalider le korban dans certaines situations, selon certains korbanotes, et dans d'autres situations, c'est-à-dire que le korban va être consommable, mais que le propriétaire ne s'est pas acquitté de son devoir, parce qu'il n'a pas été gorgé, Lishmo en son nom, ou au nom du korban pour lequel il a été offert. Et c'est justement la première phrase de notre Mishnah. Tous les zvachim, tous les korbanotes qui ont été égorgés, on parle vraiment de la shkita, ils ont été égorgés, on a fait la shkita rituelle, l'abattage rituel, Shelo Lishman, pas en son nom, au nom de quelqu'un d'autre. Eh bien, la Mishnah, que sache qu'ils sont kshérim, ils sont kachers. Il faudra continuer à offrir ce korban. T'as égorgé, eh bien, récupère le sang, va le jeter en son nom même, comme il faudra. Seulement quoi ? Tu n'as pas invalidé le korban, il faudra le faire, et même s'il est consommable, on pourra même le manger. Sauf que quoi ? Le béalim, le propriétaire, ne s'est pas acquitté de son devoir, ainsi, c'est déduit de Passouf, comme le Barthano al-Rallonge, mais on ne va pas le faire dans les mots. Ok ? À deux exceptions, à l'exception du korban, et du korban, on commence à parler du khatat, c'est plus facile, c'est que, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, si j'égorge un korban, pour expier la faute de Rehouven, au moment où je l'égorge, j'imagine que je suis en train d'égorger la Ola de Rehouven. Un autre korban, une autre famille de korbanot, j'ai rendu le korban khatat invalide. Idem encore, si au lieu de l'égorger, pour expier la faute de Rehouven, j'imagine, tiens, c'est super, comme ça, Shimon, il va s'inquiéter de sa faute. Alors là, je ne l'ai plus fait, l'échem béalim, le korban est invalidé. Idem aussi avec le korban Pessah. On se retrouve à l'après-midi du 14 Nisan, dans la Hazara, tout le peuple d'Israël est venu pour offrir son korban Pessah. Et on a un Kohen qui déborde d'émotions, il vient pour égorger le korban, il se dit, c'est merveilleux, on va faire un shlamim. Ou encore, c'est merveilleux, comme ça, mon ami Shimon, d'enfance, il va s'acquitter de sa misère du korban Pessah, il n'a pas fait attention qu'il avait pris en fait la bête de Rehouven. Alors dans un cas pareil, il a égorgé le Pessah Shelo Lishmo. Il ne l'a pas égorgé en son nom. Et donc le Khatat, comme le korban Pessah, tous les deux, si on les a égorgés au nom de quelqu'un d'autre ou au nom d'un autre korban, on ne sait pas acquitter. Le korban est devenu invalidé, on arrête tout, on prend le sang, on va le sortir, on va aller le... on ne va pas amener le sang au misbéach, mais on va plutôt l'amener au bête à des chaînes. D'accord ? Au bête à des chaînes, c'est un endroit, si on peut dire, là-haut, la poubelle du misbéach, si on peut dire, c'est un endroit où on jette, où on met là-bas toutes les choses qui ont été rendues invalidées. La Mishnah nous précise maintenant, attention, à Pessah, il y a quand même une différence. Je t'ai dit que le korban Pessah et le korban Khatat, tous les deux, s'ils ont été gorgés au nom de quelqu'un d'autre, que l'on ne s'est pas quitté et que le korban est devenu invalidé, sache que c'est uniquement à Pessah Bismano vers Khatat Bicholzman. Le Khatat, à n'importe quel moment de l'année, tandis que le Pessah, c'est uniquement Bismano, si, durant la période où on apporte le korban Pessah. J'explique un petit peu mieux. Vous savez bien que l'on doit apporter le korban Pessah dans l'après-midi du 14 Nisan. Le passé, sa période du 14, de l'après-midi du 14 Nisan, le korban Pessah redevient un simple Shlamim. Il doit être apporté en tant que Shlamim. C'est quelque chose de particulier, on aura l'occasion d'en parler plus longuement plus tard. Le korban Pessah, donc, si jamais, par exemple, ça peut arriver, j'avais un korban Pessah que j'avais gardé pendant trois jours et qui a disparu, il a pris la fuite. Donc je suis parti chercher un autre korban Pessah, un autre agneau. Une fois que j'ai fini de faire le nouvel agneau, je remarque que l'autre agneau, en fait, il descend du toit et il était parti se cacher là-haut. Bon, d'accord, on va le reprendre. Maintenant, c'est un korban qu'on ne pourra plus apporter en tant que korban Pessah. J'aurais le droit d'apporter plus tard en tant que korban Shlamim. Lorsqu'il deviendra un Shlamim, si je ne l'ai, donc, ce korban Pessah, si je ne l'égorge plus en tant que Pessah, je ne l'égorge en tant que Shlamim, il sera un Kachère, au contraire. D'accord ? C'est ce que la Béjane nous précise la Pessah, bismano, la Hattat, le Korban Pessah, c'est uniquement durant sa période d'où on est imposé de la portée que dans ce cas-là, si on l'a fait au nom de quelqu'un d'autre, que l'on ne s'acquitte pas, tandis que si on le fait ailleurs, on s'acquittera. Ouais, si on le fait, si à un autre moment de l'année, on l'égorge au nom de quelqu'un d'autre, alors on s'acquittera de... on pourra le consommer, il est Isra Kachère, et le Hattat, le Korban Hattat, l'expiatoire, et si on se trompe entre eux ou un égimone, il sera toujours invalidé. Rabi Eliezer Omer, Afa HaSham. Rabi Eliezer, il rajoute dans sa liste des exceptions, c'est-à-dire des Korbanotes qui seront invalidés totalement lorsqu'on les égorge au nom de quelqu'un d'autre ou d'un autre type de Korban ou d'une autre personne, alors Rabi Eliezer inclut même le HaSham, le Korban HaSham qui est à la fin de Baïkra, la Torah nous évoque six situations où l'on doit apporter un Korban HaSham, on aura l'occasion de le découvrir plus tard, il y a HaSham et Ilot, par exemple, lorsque l'on a juré un gardien qui a juré à faux, HaSham Xelot, il s'appellera plutôt pas HaSham et Ilot, HaSham et Ilot, et lorsqu'on a profité d'un bien du Batamigdash gratuitement, en tout cas, dans six situations à la Torah nous imposent d'apporter un Korban HaSham, alors selon Rabi Eliezer, on s'est trompé, on a apporté le Korban HaSham au nom de quelqu'un d'autre ou encore en pensant à notre Korban, le Korban sera invalidé, le sacrifice sera invalidé, il faudra le sortir, on ne pourra plus continuer à verser son sang sur le Mizber, telle est l'avis de Rabi Eliezer, il déduit ça de Psuquim, mais la Mishnah va nous apporter un raisonnement qu'il a fait, en fait. Ah donc, Rabi Eliezer en mer, Af HaSham, même le HaSham, il est invalidé, à Pessach, bismano, le Pessach, c'est uniquement dans son après-midi, comme ce qu'on a expliqué, et le HaSham aussi, c'est BeKhozman à n'importe quel moment de l'année où il sera invalidé. Amar HaBi Eliezer, maintenant Rabi Eliezer va se justifier et s'expliquer en disant, A HaShatat, Ba HaAlKhet, regarde, le Korban HaShatat, il vient parce qu'on a fait une transgression, VeHaHaSham, Ba HaAlKhet, idem le Korban HaSham, c'est une autre forme d'expiation aussi, qui vient parce qu'on a une faute, on veut réparer une faute, et bien dans ce cas-là, il faut les comparer et déduire l'un de l'autre. Ma HaShatat, Pessoula, Shelolishma, Af HaHaSham, Pessoula, Shelolishma, au même titre que tu m'as enseigné que pour le Korban HaShatat, alors il est invalide lorsque tu ne l'as pas égorgé en son nom, alors le Korban HaSham aussi, tu devras déduire la même chose et le rendre invalide lorsqu'il n'a pas été égorgé en son nom, au nom de son propriétaire, tel est l'avis de Rabbi Eliezer qui en réalisé, en réalité, Barthedon Rapport qui déduit ça dans le Passouk, qui a marqué dans le Passouk, Ka HaKhatat Ka HaSham, comme le HaKhatat sera le HaSham, c'est-à-dire que cette juxtaposition est de le déduire, Rabbi Eliezer, mais ils ne sont pas d'accord avec celui du Mood, et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine, de la Salaam HaKhat, qu'on le tour, salam.